What's up, gens d'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur le Skyblock d'iPixel et aujourd'hui, les amis, on va parler de l'item que j'ai vendu à 46 millions du moins pour l'instant je vais quand même vous montrer à la fin de l'enchaire, mais je vais vous montrer comment l'obtenir donc comme vous pouvez voir ici, Seal of the Family, c'est un talisman qui vous paye 3% de moins sur tous les items des magasins d'iPixel pas l'HDV, pas l'HDV, tous les autres magasins vous payez 3% de moins donc c'est rentable au long terme, mais on peut voir ici qu'on a eu plusieurs paris en fait on a eu 35 millions, 40 millions et 46 millions, et si quelqu'un reparie c'est 53 millions donc plutôt intéressante et je vais vous montrer comment l'obtenir donc vous allez juste à côté du Dark Auction, vous savez le Dark Auction il est juste ici donc vous allez ici et vous allez ici dans le coin et vous pouvez voir que mon talisman est full upgrade mais il y a un... il y a un... comment expliquer ? pour obtenir le talisman, vous devez acheter des items à l'HDV à l'HDV, qu'est-ce que je raconte ? Au Dark Auction donc comme vous allez voir, là on va aller au Dark Auction, il reste 1 minute 30 et je vais vous montrer ma technique personnellement pour pouvoir vous expliquer un peu tout ce que je trouve qui vaut le coup ou pas donc, you're basically part of the family at this point, ok ? il n'y a rien de plus, mais vous avez 3 types d'upgrade donc vous avez la Shady Ring au début qui coûte 500 000 ensuite vous avez le Crooked Artifact qui vous coûte ensuite 1 million et ensuite on a le Seal of the Family qui coûte 10 millions donc à chaque fois vous devez lui donner votre talisman vous devez le premier talisman, vous lui achetez donc le premier talisman, le Ring of the Shady Ring pardon c'est 5 items achetés au Dark Auction 10 pour le Crooked et 15 pour le Seal of the Family il y a une façon de ne pas perdre beaucoup d'argent les amis, je vais vous la montrer facilement aujourd'hui il y a certains items que vous pouvez acheter et revendre très facilement donc par exemple, je vous donne un exemple tout con les... comment ça s'appelle ? les Artifacts donc le Weeder Artifact, l'Ender Artifact moi personnellement je les achète environ à 4 millions 4 millions, 7 millions peut-être pour le Weeder et je le revends à l'HDV à 1 million de plus à chaque fois donc je ne perds pas d'argent à chaque fois, j'ai fait ça tout le long donc les 46 millions que vous voyez à l'HDV que j'ai fait c'est 46 millions de profit, je n'ai jamais dépensé 1 centime oh je le connais lui 46 centimes 46 centimes 46 millions full profit j'ai dépensé 0 centime puis qu'à chaque fois que je dépensais des trucs, je les revendais j'ai acheté même des fleurs en millions à 3 millions je les revendais 4 millions donc je me suis mis bien pour l'obtenir et là je vais vous montrer donc je vais vous montrer un petit truc allez please, yes, on est dedans nice donc là on a un petit lobby il va se remplir parfait, là on regarde vite fait il n'y a pas, il n'y a peut-être juste Fligma je crois qu'il est riche et le Floys le Floys aussi il est riche les autres je crois que je ne connais pas les pseudos en fait je ne reconnais pas les pseudos normalement c'est toujours les mêmes personnes je suis toujours avec les mêmes personnes dans mon lobby et donc voilà le Dark Ocean va commencer dans 30 secondes et je vais pouvoir vous montrer exactement ma technique donc le premier item c'est souvent un spirit mask sinon c'est un livre donc sur les livres vous mettez le nombre d'argent que vous voulez ça ne dérange pas vraiment parce que les livres c'est toujours bien utile mais ce que je vous conseille c'est surtout de parier sur les livres protection sur les livres gros de 6 parce qu'ils se vendent quand même vachement bien à l'HDV donc moi normalement les livres protection je les achète à 1.5 millions je les vends 2 millions à l'HDV même chose pour les gros de 6 je les achète à 1.500.000 je les vends 2 millions je les ai acheté à 2 millions je les ai vendu 3 millions mais ça c'était vraiment juste parce que c'est un abonné qui me l'a acheté sinon ça ne vaut pas le coup de parier là-dessus je vais quand même l'acheter on va quand même voir si on ne peut pas avoir un bon prix dessus ok donc lui il est quand même riche 1.6 c'est risqué là j'allais dire on peut mettre à 1.8 max parce qu'on peut le vendre à 2 millions mais on peut voir que là ça ne vaut même plus le coup donc nous personnellement on ne parie pas donc le prochain item ça va être soit une Midas Sword une Midas Sword il y a une technique aussi avec la Midas Sword je vais vous montrer si personne ne l'achète à 50 millions vous pouvez avoir une Midas Sword qui est vachement bonne un peu mieux que la Leaping Sword voilà parfait donc là il faut juste espérer que personne ne l'achète à 50 millions et je vais pouvoir vous montrer moi ce que je fais souvent les gars c'est que je la mets à 1 million et je la revends genre 1.5, 1.6 à l'HDV et ça part souvent donc là il faut juste espérer que lui il y a quelqu'un qui l'achète à 50 millions non même pas oh non il va quitter alors à 3 millions c'est risqué de ouf s'il l'achète à 3 millions il est juste débile what ? les gars on a des Mongols ici les gars on a des Mongols mais qu'est-ce qu'il fait ? il ne fait pas ça Guatio mais il est con il est trop con à 3 millions ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas du tout le coup à 3 millions les gars what the fuck ? normalement vous l'achetez à 1 million ou 940 000 et vous la revendez 1 million, 1.5 million à l'HDV moi c'est ce que je faisais perso j'en ai acheté 2-3 et à chaque fois ils se sont vendus à 1.5 million, 1.7 million donc voilà les fleurs en millions vous ne barriez pas plus que 2 millions il est déjà rendu à 4 millions donc on va se casser d'ici mais en gros je vais vous montrer à l'HDV éviter les items que je vous parlais donc comme j'ai dit il vous faut en moyenne les Ender Artifact les Ender Artifact je crois que ça s'appelle comme ça donc vous pouvez voir mon pétallissement il est là ici donc les Ender Artifact comme vous voyez ça part à 8 millions 7 millions donc moi je les achète à 7 millions je les revends à 8 millions si quelqu'un a un mode beat je parie plus c'est pas grave ensuite il y a les Ender Artifact vous voyez à 4 millions ça part donc j'essayais, avant c'était 5 millions j'essayais de les acheter aux alentours de 2-3 millions et faire 2 millions de profits donc il y en a plusieurs que j'ai acheté à genre 3 millions et je les ai revendus 5 millions et tout sinon qu'est-ce que vous pouvez acheter aussi c'est les livres donc toutes sortes de livres pardon ici donc les livres Chartnes 6 vous pouvez acheter vous voyez 3 millions donc vous payez à peu près 2 millions vous pariez jusqu'à 2 millions si quelqu'un vous a de beat vous le laissez tomber même chose pour les livres ils sont où ? Giant Killer vous voyez 3 millions vous pouvez parier 2 millions 1,8 millions voilà Chartnes 6 comme je vous disais 2,5 je connais pas mal les prix un peu par coeur des livres les gars je vais pas vous mentir à force de jouer avec l'économie Power par exemple ça peut aller jusqu'à 3 millions les gars ça par exemple ils peuvent se vendre à 3 millions donc à 1,9 millions là c'est vraiment pas si cher que ça en soi vraiment pas cher du tout même ensuite on a quoi comme livre qui est encore achetable au Dark Ocean je crois que c'est tout hein Power 6 encore 1 million ça peut monter à 1,3 millions même parce que les gens en ont besoin pour leur arc comme vous voyez moi mon arc j'en ai un et j'ai payé je crois 2,5 millions à l'HDV pas l'HDV au Dark Ocean donc ouais quand même chaud et puis voilà donc c'est comme ça qu'on obtient les 3 rings donc le Shady Ring le Croke Artifact et le Seal of the Family donc je vais vous reprendre dans 2 heures pile poil pour savoir si on l'a vendu combien qu'on l'a vendu mais ça sera peut-être l'item que j'ai vendu le plus cher de toute l'histoire de mon aventure Skyblock j'ai jamais vendu un item à plus que 46 millions donc on verra peut-être que quelqu'un va mettre 53 millions ça serait le feu on verra bien et dans tous les cas on aura un bon montant d'argent donc on aura 112 000 on aura 150 millions donc dans les alentours 160 peut-être donc on verra peut-être pour faire genre 50 millions de dragons peut-être ou une connerie du genre ça peut être intéressant donc je vous reprends lorsque j'ai vendu le truc avec ma réaction pour voir combien j'ai réussi à le vendre à tout de suite une minute avant que nous soyons multi-millionnaires les amis 150 millions et plus qu'on aura dans la banque dans exactement une minute à moins que quelqu'un mette 53 millions parce que si quelqu'un mette 53 millions 230 626 nous allons avoir 2 minutes de plus de rajouter donc ça va retourner le chronomètre va retourner à 2 millions mais je pense que c'est terminé les amis notre final cap va être le grand gagnant de cette enchaire je ne vais pas vous mentir les gars ça ne vaut pas vraiment le coup le 3% sur les shops je préfère avoir 50 millions en plus dans ma banque que d'avoir 3% de rabais sur tous les shops tu vois on ne va pas se mentir soyons honnêtes j'ai déjà vu mieux allez le temps il est tellement long quand tu attends comme ça gros tu te dis ouais 30 secondes c'est vite les gars mais non c'est pas vite les gars on attend on attend on attend en plus il nous reste 2 loups à faire oh la la 2 loups pour passer loups niveau 7 on sera niveau 7 partout on aura 160 millions à peu près on va être méga multimillionnaire mon pote allez 10 secondes on va être multimillionnaire ouais 15 secondes mec 15 secondes d'attendre et on a 160 millions ah ouais 9 secondes 8 7 6 5 4 3 2 2 terminé 46 millions on va payer des intérêts de ouf on a payé 1 million d'intérêts attends 1 million d'intérêts non bah par mon site ok parfait on a combien d'argent maintenant on a 157 millions 959 et 611 616 dollars mec wow wow et les intérêts sont dans 51 minutes 54 minutes et nous allons avoir on a une limite de 250 millions donc on a encore énormément de place dans la banque oh ça pristille mon pote après sinon il faut payer un upgrade de banque c'est 25 millions et 20 gold de bloc en chante oh bah putain pour 390 milles d'intérêts ça vaut pas le coup et l'autre le dernier c'est 500 milles de banque d'intérêts mais il faut que tu payes 50 millions et ça il n'est pas très il n'y a quel mec tu peux aller parler c'est à lucius donc je vais je vais te montrer après ah c'est bon je l'ai vu